8h30 minute heure de Jérusalem, 7h30 minute heure de Paris, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Et ce matin, un titre se distingue très nettement dans les quotidiens israéliens et dans les sites d'information. Un titre qui est accompagné de nombreux commentaires que nous allons très vite détailler. Et ce titre se résume en un mot en hébreu. On appelle cela « chassinout », cela signifie en français « immunité ». Et bien entendu, il s'agit de l'immunité parlementaire que Binyamin Netanyahou entend restaurer pleinement à l'aide de sa future coalition, dans l'espoir de pouvoir ainsi échapper aux griffes de la justice israélienne. La guerre pour l'immunité, titre ce matin en manchette le Yediot-Aharonot, qui indique que M. Netanyahou mène actuellement une course contre la montre pour former une coalition qui votera la loi sur l'immunité et lui permettra d'échapper ainsi à la justice, avant même de devoir passer une audition devant le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelbit. La commission de l'immunité, titre pour sa part le israélien, qui explique que l'un des objectifs du Premier ministre est d'obtenir une majorité très nette dans la commission parlementaire de la Knesset, qui doit justement voter la levée ou non de son immunité parlementaire, afin qu'il puisse être traduit devant la justice israélienne. Tous les quotidiens soulignent également que M. Netanyahou a l'intention de faire voter, dans un véritable blitz parlementaire, d'autres réformes qui réduiront considérablement les prérogatives de la Cour suprême, en particulier la fameuse loi de contournement, qui donnera le dernier mot à la Knesset dans son bras de fer législatif avec la Cour suprême. Le Yediot-Aharonot cite ce matin Yair Lapid, le leader de Yeshati, l'un des leaders du Parti Bleu Blanc, qui a parlé d'erdoganisation, si l'on peut dire, de Benjamin Netanyahou. Et le Premier ministre répond à ses critiques en affirmant qu'il reste garant d'une justice israélienne forte, mais plus toute puissante, a dit le Premier ministre hier soir. Qu'écrivent ce matin les éditorialistes dans les quotidiens israéliens ce propos ? Mathilde Tourfel, dans Le Israël Ayom écrit, « Si la prochaine coalition vote ne serait-ce qu'une partie des réformes qui sont à l'ordre du jour, ce sera la première étape réalisée par un gouvernement israélien sur la longue voie de la restauration d'un système qui a été détruit par le juge Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême, et par ses disciples ». Chaim Schlein, toujours dans l'Israël Ayom, se déclare favorable au vote de la loi sur l'immunité parlementaire. Contrairement à ce qu'affirment ses opposants, il n'y a pas dans cette loi la moindre intention de remplacer le verdict de la justice par celui du peuple, écrit Chaim Schlein, car ce sont toujours les tribunaux qui décideront qui est coupable et qui est innocent. Dans Le Yédiot à Haonot, Ben Dror Yémini reprend à son compte la comparaison de Lapide avec Taip Erdogan et parle de phénomène d'air d'organisation, donc de Binyamin Netanyahou. Cette fois, il faut s'inquiéter, écrit Ben Dror Yémini, des intentions prêtées à M. Netanyahou parce qu'il s'agit là d'une combinaison dangereuse entre la loi sur l'immunité et la loi sur le contournement de la Cour suprême. Par contre, toujours dans Le Yédiot à Haonot, Shlomo Pietrokovski écrit ce matin, « Le niveau d'anxiété qui s'est emparé de la gauche et de la justice israélienne face aux réformes que le Premier ministre a l'intention de faire passer serait presque amusant. Certes, accorder une immunité renforcée à un Premier ministre n'est pas une excellente idée, mais il ne faut pas tomber dans l'hystérie. Le vote de la loi de contournement est de facto l'expression d'une volonté de renforcer la démocratie et de redonner à l'exécutif et au législatif le pouvoir que le peuple lui a accordé, celui de gouverner. » Pour Rémi Chalev dans le Haret, c'est exactement le contraire. En voulant faire voter les lois de contournement et d'immunité, « Monsieur Netanyahou, écrit-il, est en train de fomenter un véritable coup d'État car ses projets de loi vont priver les citoyens israéliens de défense juridique face à la dictature du pouvoir. Et lorsque les citoyens le comprendront, il sera trop tard, écrit Rémi Chalev. Tandis que le professeur Mordechai Kramitzer, un célèbre juriste de la gauche israélienne, accuse le Premier ministre de vouloir détruire tout simplement l'État de droit. » C'est également dans le Haret de ce matin. Voilà donc pour ce dossier, pour les commentaires qu'il suscite dans la presse israélienne de ce matin. D'autres titres importants que l'on peut trouver dans les quotidiens israéliens. Il faut souligner que le président de l'État, Réouven Rivlin, a accordé une prolongation de deux semaines à Binyamin Netanyahou pour former sa coalition gouvernementale. Les journaux se font l'écho des revendications très fermes avancées hier par le leader d'Israël, Béthénois, Victor Lieberman. Les journaux nous montrent également des photos du premier discours prononcé à la tribune de la Knesset par le président du parti Bleu-Blanc, le nouveau député Bédi Gantz. Et il nous informe que le parti travailliste a pour sa part décidé de procéder à des primaires pour élire son futur président en remplacement d'Avi Gabay le 12 novembre prochain. Le mât arrive. Lui, il se préoccupe ce matin avec beaucoup plus d'acuité des bruits de bottes que dans le golfe Persique et du bois de fer auquel se livrent les Américains et les Iraniens. Et le quotidien titre sur un chiffre, 120 000. 120 000, c'est le nombre de soldats américains que le Pentagone a proposé d'envoyer au combat face aux Iraniens dans le golfe Persique. Et dans un éditorial dans le Maharive de ce matin, Tal Levran écrit que depuis la signature de l'accord de Vienne en juillet 2015, les Iraniens se sont efforcés de respecter cet accord, mais qu'avec le renforcement des sanctions américaines et même cette certitude-là est en passe de s'effriter. Le Israël, lui, nous annonce que pour la première fois depuis 30 ans, le mont du Temple sera interdit d'accès pour les Juifs durant les festivités du Yom Hirushalayim, de la journée de réunification de Jérusalem qui tombe cette année le 2 juin prochain. Motif, cette date tombe également durant le jeûne du Ramadan. Et la police israélienne a pris cette décision afin d'éviter des frictions entre fidèles juifs et fidèles musulmans sur la montagne sainte. Mais cette démarche a provoqué la colère dans les rangs des organisations de la mouvement sioniste religieuse qui prône un retour de la souveraineté pleine et entière d'Israël sur l'esplanade du mont du Temple. Et ce matin, Nadav Shragay, qui est le spécialiste dans le Israélium des dossiers de Jérusalem, s'insurge lui aussi contre cette décision qui, selon lui, confirme l'occupation musulmane galopante du mont du Temple constaté au cours des dernières années. Et il explique que c'est là le résultat de pressions violentes de la part des musulmans. Il est inconcevable, écrit-il, que le mont du Temple soit fermé aux Juifs précisément le jour de la réunification de Jérusalem. Et puis, bien évidemment, ce matin, c'est l'Eurovision qui s'invite à la une de tous les quotidiens israéliens à quelques heures de la première demi-finale du concours international. L'effervescence est très palpable dans les quotidiens israéliens. Et à Tel Aviv, bien entendu, le Israélium titre « Israël, vous êtes en scène ! » et le journal gratuit de nous montrer les quatre présentateurs, deux hommes et deux femmes, dont Bar Refahili, la très célèbre mannequin internationale, qui présenteront donc le concours Eurovision à des centaines de millions de téléspectateurs à partir de ce soir, mais également jeudi. Et pour la finale, samedi soir, les journaux se demandent si Madonna sera bel et bien présente au concours. Selon le Yédiot-Aharonot, elle devrait arriver aujourd'hui. Le Yédiot nous montre aussi en une une grande photo de Neta, qui a fait hier une prestation remarquée en avant-première du concours, et devant des milliers de touristes et d'Israéliens qui sont conquis d'avance. Cela ne va faire du bruit. Titre ce matin, le Yédiot-Aharonot, qui a également ouvert une de ses colonnes, à Anne-Marie David, qui, vous en souvenez très certainement, en tout cas pour les plus anciens, a remporté l'Eurovision il y a 45 ans, sous les couleurs du Luxembourg. Dans cet éditorial, Anne-Marie David se souvient qu'elle est venue en Israël pour la première fois il y a 40 ans, à l'occasion du concours Eurovision de la chanson, après le succès d'Abanibi. Et elle se dit très heureuse d'être à nouveau ici, à l'occasion de ce concours. Et on lui souhaite, bien entendu, la bienvenue. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.